Bonjour, Jean-Pierre Elkabach, on pourrait le présenter éventuellement comme un homme de pouvoir, l'interlocuteur des grands de ce monde, comme intervieweur fameux sur Europe 1, qu'il a dirigé, sur France 2, bien entendu, mais aussi sur Antenne 2, à l'époque, et sur d'autres médias. Mais on peut le présenter aussi, tout simplement, comme auteur, puisqu'il a publié plusieurs livres, mais avant tout, en tout cas, ainsi je le ferai, comme un journaliste. Bonjour, Jean-Pierre Elkabach. Bonjour, je suis content d'être là. Si je dis journaliste, tout simplement, ça vous va ? C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est une grande vocation, c'est une grande passion de toute une vie. Alors là, vous me flattez, vous me faites plaisir. C'est vrai. Et je ne suis pas journaliste politique, parce que pour moi, le journaliste, c'est la vie. C'est le monde, c'est la curiosité de chaque jour. Là, je suis journaliste. J'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, votre curiosité est intacte. Ben oui, c'est ce qui me sauve. Le jour où je n'ai plus de curiosité, je peux aller au Père Lachaise ou à Montparnasse. Alors, vous continuez d'ailleurs, vous êtes sur CNews. Tous les dimanches, avec une émission qui choisit bien son titre, si je peux me permettre de faire la promotion de ce que je fais, ça s'appelle Repères. À une époque où il n'y a plus de repères, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on est dans l'opacité totale, que quelques-uns viennent dire, non sans mal, parce que ce n'est pas la tendance du conformisme actuel des médias, qui vous permettent de dire, voilà, il y a peut-être un petit chemin, prenez-le comme ceci, essayez d'être audacieux, ne perdez pas l'espoir, j'essaye. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, à Jean-Pierre Cabache, aux origines, puisqu'on va parler de votre enfance et votre jeunesse, et puis vos débuts à la radio, donc vous êtes né en 1900. Je peux faire une petite remarque. Voilà, et déjà il m'interrompt. Vous me touchez en disant ça, mais il faut que vous sachiez que ce type d'exercice, je ne m'y habitue pas trop, je refuse, parce que je ne suis pas versé dans le culte du moi, contrairement à ce qu'on croit. Et il y a une phrase de Saint-Simon que j'aime beaucoup. Je me considère moi-même comme mon pire ennemi. Alors, comme je me lève tous les matins avec le doute et avec cette inimitié avant de reprendre de l'espoir, je ne parle pas trop de moi. Mais avec vous, cher Pierre, je me laisse à vous. Allongez-vous sur le canapé et racontez-moi. Oui, docteur. Non, vous êtes né en 1937, à Oran, donc 83 ans, ce n'est pas un secret. On a tous au moins deux dates de naissance. Celle de l'état civil, je viens de la donner, et puis celle d'une date qui a été un choc important dans une vie. Parfois, il y en a deux, parfois trois, mais surtout un, et qui a décidé de ce qu'on est. Et j'ai l'impression que vous, vous êtes né véritablement à l'âge de 12 ans. 11 ans et demi, le 3 octobre 1949. Voilà. C'était la mort de mon père. La mort de Charles Elkabach. Charles Elkabach, mon père. Et, parce que vous avez dit mon âge, il m'arrive quelquefois que je pourrais être le père de mon père. Que mon père pourrait être mon fils. Mais je le regarde avec les yeux de l'enfance. Le peu que j'ai connu de lui. Je voulais que je vous parle de mon père, mais ça a été un choc terrible. Parce que, il est mort le jour du grand pardon. Il avait acheté une prière. Il l'a lu. Il l'a acheté aux enchères, parce que l'argent allait au fond juif unifié. Il avait négocié avec le président de la communauté juive, qui s'appelait Maurice Sayer, personnage éminant un sang de sage. Il avait dit, je ne peux pas dépasser telle somme. Il lui a dit, monsieur Elkabach, Charles, vous ne le dépasserez pas, cette somme. Et donc, il l'a acheté. Il l'a lu. Il est venu. Il est mort. Enfin, il est mort. Presque mort. On l'a amené chez moi. Et mon frère et moi, nous étions rentrés. Après avoir suivi tout à la synagogue, on était vite rentrés chez nous pour raconter à notre mère. Et on ne faisait pas le jeûne tout à jeûne et on grignotait un petit creux. Et on lui avait raconté ce qui s'était passé à la synagogue. Quand on est remonté vers la synagogue, pour la deuxième partie de la soirée, on a ramené mon père. Et donc, mon père m'a dit quelques mots au HEC. Puis on l'a monté. Jusqu'au dernier moment, il n'a pas voulu l'habiter le cinquième. Il n'a pas voulu qu'on le monte à l'ascenseur. Il était mort. Et donc, les gens l'ont monté, cinq étages. Et il est mort chez lui. Voilà. Donc, ça a cité le choc. Et l'autre, il y a deux ou trois images qui reviennent, c'est qu'il y avait toute la ville d'Or. Parce qu'il était très respecté. Il avait son magasin dans ce qu'on appelait le village nègre. C'est d'ailleurs au milieu des musulmans, des algériens. Il était dans la port-export. Il n'est pas grand-chose, mais le port-export. Et puis, les gens l'aimaient. Ensuite, à titre d'amateur, il s'est occupé de football. Il voyait des joueurs magnifiques, qui étaient, en ce moment-là, c'était des amateurs, travaillaient dans une usine de fabrique de chaussures, un autre dans une usine de sardines, etc. Et il a essayé de le trouver, puisqu'il était bien vu en France. Il avait vécu à Marseille, etc., dans le foot. Il a essayé de leur donner un testin. Et comme ça, il y a eu énormément de grands joueurs de France, de l'équipe de France, qui venait d'Algérie, ou du Maroc, Benbarek, je ne sais pas si vous disiez quelque chose, Benbarek, choisi par mon père. Donc voilà, c'est ça. Donc la rupture. Et c'est le choc de sa mort. Et au même moment, autour de moi, il y a eu qu'à tout sa mort. Qu'à tout sa mort. Ma voisine du quatrième, j'avais eu le cinquième. Mon camarade de jeu et de vélo, un type d'origine italienne, on faisait du vélo ensemble, il y a eu un accident de voiture, on l'a tué. Presque au moment de la mort de mon père. Et puis celui avec qui je faisais, j'allais à la fête du sport, il y avait la fête de l'école, et on faisait une répétition un jeudi, parce qu'elle devait avoir lieu la semaine d'après. Le jeudi, coup de soleil. Tous en est en petite tenue, coup de soleil, celui qui est à côté de moi, il a une insolation, il meurt. Le jeudi soir. Le vendredi, on l'enterre. Et à qui on a demandé de porter le mort, comme on fait chez les Juifs, dans le drap ? C'est trois copains, nous et moi, et il y avait de temps en temps un bras qui sortait, de temps en temps un pied qui sortait. Et on avait été marqués par la mort. La mort, la manière des Juifs, c'est qu'on l'enterre directement, à l'époque, sans cercueil, etc. Bon, et l'autre chose, c'est que, quelquefois, je me demande, qu'est-ce qui a fait que j'ai tenu ma vitalité, ce qu'on appelle ma vitalité et mon énergie. j'ai peut-être, c'est au cimetière d'Orange, c'est au cimetière. Parce que là, j'y allais tous les jours avec ma mère. Ma mère, elle y allait tous les jours, sauf le samedi, et elle parlait avec son mari. Jusqu'à la fin de sa vie, elle parlait avec son mari. C'était l'homme de sa vie, etc. Et donc, moi, je l'accompagnais au cimetière. Et quand elle était assise, là, je me promenais, je regardais les tombes. Et puis voilà. Donc, c'est là. C'est là. Et puis après, les années, la guerre d'Algérie. Un souvenir peut-être de l'enfance. Je pensais, en pensant à vous, un souvenir d'enfance. C'était en 42, j'avais 5 ans. C'était en 42. Alors, on a entendu des explosions, etc. Et on y montait tous, sur tous les voisins, sur la terrasse. Et de la terrasse, je me disais, gamin, vraiment, il y avait sur ma gauche, au fond, Merzel Kéber, le bombardement de la faute française. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était des explosions, des flammes, c'est un souvenir d'enfance. Le reste, c'est surtout ça. Et après est venue la guerre d'Algérie. Ça, on va en parler. Nous sommes dans la fin des années 40, donc vous avez 12 ans. J'ai l'impression que depuis l'âge de 12 ans, tout ce que vous avez fait, c'est par rapport à votre père. d'une certaine façon. Freud, il disait peut-être qu'il faut tuer le père à un moment donné. Moi, je n'ai pas eu une à le tuer, il est mort. Il est mort, mais, en fait, l'heure des confidences, mais il m'est arrivé souvent, quand, enfin, il y a eu sa tombe, avec son nom. et j'y allais souvent. Comme ça, sans savoir ce que j'allais devenir, ce qu'allait être ma vie, je me suis juré que je ferais connaître son nom et que j'essaierais d'être digne du fait que lui, il était connu. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas. j'essaierais pas faire de conneries et d'avoir un destin que si un jour, je le retrouve, qu'il ne m'engueule pas. Honorer son nom en sa mémoire. Chez certains, la mort du père les rapproche de la religion. Chez d'autres, ça les éloigne. Je suis plutôt parti de cette partie. J'ai lu quelque part que vous définissiez depuis comme un juif laïque. Oui. C'est né de ça ? Oui. De sa disparition ? Oui, oui. C'est pourquoi. Il y avait un grand rabbin Laurent qui s'appelait David Esquenazie, très connu. Avec son fils Manitou, c'est son fils. Il était là au moment de la mort de mon père. Je m'en rappelais. La tombe était encore là. Et il m'a dit « Tu as bien la chance, mon petit. Dieu a appelé ton père. Dieu l'appelle mon père. Alors que j'ai besoin de lui. J'ai éclaté derrière. Il m'a pris pour un insolent. J'ai dit « Bon. Mais j'ai fait tous les gestes qu'il fallait. Et pendant tous les soirs pendant plus d'un an, mon frère et moi, nous sommes allés nous emmerder à la synagogue. On ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais il y avait les prières, le Kaddish, etc., que je connaissais très bien à l'époque. Et donc, mais ça m'a fait rompre avec la croyance ou avec la foi. Pourquoi ? Je suis... Je me suis dit et plus tard, ça a été étayé. C'est peut-être que quand Dieu se tait, c'est qu'il veut nous éprouver. Peut-être. Comme à Auschwitz. Son immense silence. Mais c'est ça, je dis. À douze ans, on ne pouvait pas me laisser. sans moyens, sans rien. J'ai connu une vie... Aujourd'hui, on est précarité. On peut dire la pauvreté. La pauvreté. Mais on n'avait jamais travaillé. Elle est fait partie de ces femmes auxquelles on interdisait de travailler. Elle était la onzième... Non, la neuvième d'une famille de onze enfants. Elle n'avait jamais travaillé. Et donc, il a fallu qu'elle apprenne les dactylo, les sténo, pour travailler dans une administration. Je ne vais pas vous raconter. Mais quelquefois, avant la fin du mois, il n'y avait plus rien à manger. Elle se débrouillait. J'ai beaucoup appris à manger les beignets, surtout à cette époque. Donc, vous voyez ? Donc, il y a la rupture. Mais je suis un juif qui assume sa judéité en toutes circonstances. En toutes circonstances. Qui peut être ni pratiquant, ni croyant. Qui est un juif, disons, agnostique. Je le verrai bien le moment venu si je change. Je les souverte. Mais, j'en connais qui sont des juifs honteux. Moi non, je l'affirme en toutes circonstances. Je n'ai peur de rien. Et je pense tout le temps à ceux qui sont morts dans les camps, etc. J'ai un devoir vis-à-vis d'eux. C'est de prolonger la mémoire et d'être là dans ce que je fais, etc. sans jamais les oublier. Et ça, j'avais 15 ans. La synagogue d'Oran réunissait des jeunes adolescents et on leur donnait des cours, on leur donnait des exposés. Et moi, le premier truc que je m'avais donné à faire, c'était le ghetto de Varsovie. Chez où Varsovie ? Qu'est-ce que c'est le ghetto ? J'ai appris. J'ai été bouleversé. J'ai lu, j'ai tout lu, j'ai tout lu, que ça m'a marqué. Et puis après, la résistance, les camps, jusqu'à Auschwitz où je suis allé plusieurs fois. Bref. C'est curieux parce que j'y pense à l'instant. Pendant plusieurs années, je vous ai vu à Paris chez les Juifs originaires d'Orani pour Kippour venir juste pour la prière pour votre père. Le chauffard. La prière pour mon père et le chauffard au dernier moment quand tous les Talex se portent. Pour vous qui n'êtes pas pratiquant, c'était important. C'est important, mais c'est esthétique de l'ordre de l'art et ça fait partie de ma culture. Mais je veux dire aussi que je ne me juge pas par mes origines ni géographiques ni religieuses ni etc. Quand j'ai eu des pépins, je n'ai jamais dit en 68, en 74, toute une liste. Je suis le roi de ça. On m'a vidé plusieurs fois et par le travail je suis revenu. Je ne me suis jamais dit qu'ils me vident parce que je suis juif. Je ne me suis jamais dit que je ne suis jamais dit. Jamais. Sur votre état civil, il y a deux prénoms comme très souvent chez les autres, chez tout le monde. Il y a Chaim Jean-Pierre. Mais Chaim vient avant Jean-Pierre. quand j'ai passé mon bac les résultats étaient affichés sur les portes du lycée et en tremblant j'étais allé je courais pour aller voir les résultats. Et il y a un type qui m'a croisé qui m'a dit Jean-Pierre ne te fatigue pas c'est un type qui s'appelle Ahim qui est marqué il n'y a pas de Jean-Pierre C'était moi C'était moi Mais déjà il s'appelait Jean-Pierre Elkabach dans une radio française c'était assez difficile ce que je ne vous ai jamais dit Pierre c'est quand j'ai commencé la première fois on a tenu mon nom ici le directeur général qui était un gaulliste pourtant je connais son nom etc a dit à celui qui était mon directeur et qui m'a toujours encouragé dans le travail c'est pas avec un nom comme ça qu'il va faire carrière qui s'appelle Dubois Durand n'importe quoi mais pas pas ce nom d'où je ne sais pas pas de Bounioul ou de Drec non non on ne sait pas d'où ça vient et mon patron ne me l'a dit que deux ans après donc Ahim quand il faut dire Ahim je suis très content de dire avec le grand rabbin Ahim Korsia Ahim c'est Ahim voilà ça me fait plaisir alors c'est votre premier prénom Ahim mais aussi dans votre état civil au départ c'est El Kabbach en deux mots et c'est devenu El Kabbach en un seul mot pourquoi ? c'est la pratique je suis c'est pas moi qui l'ai voulu moi quand on m'a dit El Kabbach j'ai écrit El Kabbach puis après à force de voir que dans mon métier on m'a dit El Kabbach en un seul mot je l'ai mis en un seul mot qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire El Kabbach en arabe ? vous savez qu'il m'a donné le premier la définition de mon nom c'est lors d'un quart sur table nous avons fait Kali N'Duhamel à Bagdad et c'est Afez al-Assad le père qui était lui-même un criminel mais le plus grand stratège que ce bourrico là criminel et quand on filmait ces trucs de 12 minutes on mettait des pauses et un jour il m'a dit tu sais pas comment tu t'appelles en me tutoyant tu sais ce que ça veut dire ton nom ? peut-être que je sais le le bélier qui marche sur la crête et tu sais fais attention il tombe j'ai dit le bouc émissaire il me dit ouais ça fait 6000 ans que nous on est le bouc émissaire voilà comme ça c'est lui et à partir de là certains disent qu'est-ce qu'on dit on dit une petite définition mais autour de ça le bélier ça a changé quelque chose de le savoir ? non si c'est le bélier que ouvre les portes et qui essaie de casser les murailles des petits murailles il faut pas exagérer et les murs derrière s'enferment les menteurs mais ça peut être un bélier dans la France des années 65 quand vous êtes arrivé après les événements d'Algérie on disait pas la guerre on disait encore les événements dans cette France-là s'appeler sur son état civil Chaim Jean-Pierre El Kabash c'est double peine c'est passer à la fois pour un juif et pour un arabe en l'idée mais en tout cas du mauvais côté dans le tout cas déjà j'étais à la cité universitaire quand j'étais étudiant j'avais un scooter avec un ami qui avait un scooter la nuit on allait au théâtre on allait écouter Jacques Bray Barbara etc c'était fou de joie c'était la guerre d'Algérie il y avait des contrôles de police comme une fois j'ai levé les bras contre un mur et qu'on m'a fouillé tout le temps et tiens je vais vous raconter encore une histoire il y a trois ans je remontais le boulevard à Raspail pour aller à l'époque à Public Sénat je revenais d'Europe je remontais en voiture je téléphonais je n'aurais pas dû mais je téléphonais il y a deux voitures de police qui viennent une devant une derrière la première il y a des jeunes femmes qui viennent des papiers des papiers je ris en plus tu ris oui bon je lui dis ça y est si jamais elle va croire que je fais le mariole je ne dis rien je ne ris plus je lui donne mes papiers oui mais le cabage c'est ta carte de séjour je suis sûr surtout ce que je suis plus cher c'est ta carte de séjour je ne raconte pas l'histoire je lui dis bon alors là c'est trop comment c'est trop là-dedans je suis le séjour et heureusement il y a deux trois français de la Guadeloupe et un autre un peu plus âgé qui sont venus et qui m'ont dit pardonnez-la c'est rien et ils ont engueulé et à ce moment ils ont dit si jamais vous me demandez comment je vous définis j'ai réfléchi je suis un Africain du Nord un Maghrébin un Européen et un Français dans cet ordre-là je viens d'Afrique d'Afrique du Nord je me sens solidaire des Africains je ne suis pas noir je pourrais je me sens solidaire et je ne les oublie jamais et je n'oublie jamais que je suis Européen et je n'oublie jamais que la guerre les camps je n'oublie pas je pense faire cette sorte de synthèse vous n'avez pas dit juif je ne me définis pas par ma religion je l'ai dit tout à l'heure mais ce n'est pas qu'une religion je ne me définis pas par la religion je ne définis pas par ça mais en même temps si l'un d'eux dont je me sens proche devait attaquer la religion juive je lui fais un carnaval je rentre dedans je défends c'est évident je ne peux pas supporter le racisme de certains noirs comme je ne peux pas supporter le racisme de certains blancs et aujourd'hui je suis ardemment contre le mouvement indigéniste qui est en train de se développer et qui fait de madame Traoré par exemple une des héroïnes de notre temps non j'ai du mal à accéder ça contre le racisme de l'antiracisme absolument et j'ai même fait des émissions là-dessus voilà vous n'avez jamais eu l'occasion de songer à changer de nom non pas du tout pas du tout pas du tout il y avait pour moi l'exemple d'un des grands journalistes qui m'ont beaucoup influencé auquel je l'ai dit mais il paraît que je lui ai dit je ne lui ai jamais dit assez à quel point je l'admirais mais en symbole je lui dois beaucoup c'est Jean Daniel et pour toi il a changé de nom il s'appelait Ben Saïd qui est un nom aussi marqué que le vôtre oui mais je n'ai jamais voulu autant que je l'admirais faire comme Ben Saïd devenu Jean Daniel et j'ai dit ce nom mais si on m'avait arrêté on m'avait dit bonjour monsieur Dubois je me serais retourné pour savoir de qui il parlait vous avez parlé avec lui ou quoi ? j'étais non non mais je me suis dit c'est un exemple pour tout un journaliste qui a des causes qui défend qui est sur le terrain oui j'admire c'était un modèle ? c'était un des modèles bon pour le journaliste mais pas pour avoir changé de nom non et cela prouve que je n'ai jamais eu honte de m'appeler Aïm El Kabash Jean-Pierre jamais mais si quelqu'un dit le contraire je rentre dedans je ne peux pas supporter ça ben je n'ai pas fait tout ce destin tout cet itinéraire et tous ces efforts pour masquer un nom dont j'essaie d'être au bout du compte le plus digne possible il y a quelques années vous avez été fait citoyen d'honneur de la ville d'Oran c'était important ? vous en savez des choses oui j'ai été fait citoyen d'honneur enfin les Algériens eux-mêmes et ça ça m'a fait énorme un plaisir parce que Oran c'est ma ville Oran bon c'est la ville de Camus Oran mon rêve quand j'y étais c'était d'en partir c'est ce que vous avez fait je ne sais pas je l'ai fait il fallait partir je ne me sentais pas bien dans l'esprit de là-bas etc mais Oran reste dans mon coeur Oran l'Algérie m'a formé l'Algérie elle est dans le coeur de tous ceux qui ont vécu pas forcément il y a les pieds noirs il y a peut-être les harkis il y a les juifs qui ont souffert au moment de 62 etc et moi l'Algérie que j'ai voulu j'étais naïf algérienne un peu la Mendès France dans la coopération avec la France j'y ai cru jusqu'au bout mais ça ne s'est pas fait mais elle reste elle reste et l'Algérie m'a marqué et elle me marque comme elle a marqué toute une génération et je vais vous donner un exemple très rigolo il y a quelques jours je déjeunais avec une fois de plus avec le recteur de la mosquée de Paris quelqu'un de très bien Shems Eddin Hafiz et il me disait l'autre jour vous voyez monsieur comment l'autre jour on a fait un débat on était trois il y avait Monseigneur Aveline archevêque de Marseille il y avait Chaim Korsia et moi et on avait 500 personnes et des gens par zoom qui étaient là qui nous interrogeaient et on leur a dit nous trois il ne faut pas nous toucher Aveline il est de Sidi Balavès Korsia il est d'Oran et moi je suis d'Algérie alors là vous ne nous touchez pas et on a l'impression des gens qui sont en responsabilité qui viennent d'Algérie qui ont coupé l'Algérie mais qui sont toujours une partie d'eux-mêmes Et dans le temps au même moment où vous êtes fait citoyen d'honneur de la ville d'Oran quelqu'un comme Horeko Macias ne peut pas y chanter il y est interdit Je le regrette Cette Algérie-là est une Algérie extrêmement antisémite si on en juge par sa presse aujourd'hui Elle est antisémite elle est anti-israélienne elle est anti-française elle est anti-colonialisme elle est anti comme elle elle a que la corruption est une forme de dictature policière etc sa seule solution ou sa seule alternative c'est d'en vouloir à tout le monde le ciment c'est la haine il faut l'éducation il faut l'histoire il faut tout le travail de Benjamin Storin et celui que la France a commencé avec Chirac puis Sarko puis François Hollande et maintenant avec Macron de réconciliation des mémoires mais il faut que nous on ouvre nos archives mais que les Algériens ouvrent les leurs et je lisais il n'y a pas longtemps que le rapport histoire est sorti qu'en Algérie dans l'histoire quand on leur raconte leur histoire on ne leur parle pas de Messaliadj on ne leur parle pas de Ferratabas on ne leur parle pas de Ben Belin de Ferratabas Ben Belin je les ai connus je les ai interrogés ça a été les leaders de la révolution algérienne et on leur masque alors donc il y a tout un travail et je regrette qu'elle soit ce qu'elle est devenue et que pas mal des opposants démocrates soient aujourd'hui en prison souvent sans procès que personne en France ne les déforme qu'on les associe tous à la corruption et la malfaisance et qu'il y a des gens qui sont presque innocents probablement innocents qui sont en prison et qui ne se sont pas mis pleines d'argent dans les poches vous étiez un français d'Algérie votre passeport l'atteste est-ce que vous étiez pour autant un pied noir ? j'étais un Algérien et vous n'avez jamais été Algérien je n'ai pas ma carte j'aurais pu avoir la nationalité algérienne j'aurais pu j'aurais même pas pu dire Algérien on a dit Algérien qu'en 1999 jusqu'à présent jusqu'à l'époque on disait d'abord sur la guerre d'Algérie les événements ensuite on a dit les arabes les indigènes mais ils n'ont du droit en France etc. au nom d'Algériens comme 1999 terminé alors je suis quel est le mélange entre le noir et le rouge ? il y a les pieds noirs et les pieds rouges qui sont entre les deux les pieds rouges et ceux qui ont cru avec une certaine naïveté qui sont restés pas longtemps ils sont allés ils sont restés quelques temps ils ont vu comment ça fonctionner ils partaient Hervé Bourges qui était dans la presse de Vosges catholique et qui allait servir il était conseiller de Ben Bella et la première fois que j'ai vu Hervé Bourges c'était dans le bureau de Ben Bella c'était son conseiller et Ben Bella lui dit ah c'est ce point cette question que vous me posez je sais pas Bourges Bourges et Bourges est arrivé il lui a dit comment on répond à ce que j'ai dit c'est un racisme Bourges a fait sans conseiller mais il n'est pas resté longtemps il y a beaucoup de pieds rouges il m'a raconté que quand ma mère a pu déménager c'est un médecin d'ici français catholique qui a cru à l'Algérien au moment du discours de Constantine en septembre 59 qui a donné son appartement et nous il a donné le nôtre cinq pièces etc. pour un appartement plus petit à Paris près du Parc des Princes il y a cru et je pense qu'il n'est pas resté longtemps non plus je sais que vous lisez énormément depuis toujours pas seulement de la fiction mais votre curiosité est très large beaucoup de livres d'histoire vous vous êtes intéressé à l'histoire de votre famille vous savez d'où ils viennent non ça vous intéresse ça vous intéresse pas tardivement oui tardivement j'ai vaguement su qui venaient du Maroc de Mogador et Saouira et avant j'aurais dû et celui qui m'aurait aidé je pense c'était André Chouraki d'autant plus qu'André Chouraki qui est un cousin de ma famille que j'ai vu beaucoup que j'ai interrogé beaucoup et j'ai pas beaucoup interrogé là sur mon histoire c'est vrai que j'aurais dû savoir d'où je viens d'où ils viennent depuis quand et aujourd'hui vous vous posez la question de temps en temps de temps en temps il y a tellement de de problèmes à régler avec la vie et puis je vous parlais du judaïsme je suis profondément juge je pense parce que moi aussi je suis un livre un homme du livre et de la culture vous avez dit je lis beaucoup on peut pas me détacher du livre malheureusement je ne sais pas écrire ou j'ai peur de ne pas savoir écrire ou j'ai peur je sais pas si c'est un hasard mais j'ai épousé une femme écrivain je l'ai vu écrire je suis fasciné par l'écriture les romanciers les romanciers vous savez bon j'admire plus parce que depuis le début même je m'accroche avec mon épouse Nicolas Brune parce que je dis toi il restera ça traduit dans toutes les langues moi qu'est-ce qu'il reste ? on a parlé il ne reste rien maintenant on me dit qu'il reste ou des enregistrements ou des archives de la télé peut-être mais j'ai une fumée c'est rien dans l'océan de l'humanité c'est une bibliothèque l'INA l'INA mais si c'est quand même une bibliothèque donc le livre ce qu'a fait le livre les gens que j'ai vus je crois j'ai interrogé plus de philosophes et d'écrivains de sociologues que de politiques on fout l'étiquette mais avant le prix du livre France Inter c'est moi qui l'ai créé le prix du livre France Télévisions c'est moi qui l'ai créé je m'ai débattu un petit peu avec Bernard Pivot parce qu'il voulait en être définitivement le président et j'ai dit il doit changer tous les ans tous les deux ans donc c'est moi qui l'ai créé le livre enfin je ne vais pas revenir à dessus mais pour moi c'est capital mais je veux dire sur les juifs la spiritualité je ne veux pas tellement à la synagogue sauf dans les grands moments mais une des personnalités qui m'a la plus apporté peut-être avec qui j'ai discuté chaque fois que j'avais des épreuves ou des difficultés c'est monseigneur Lustiger je l'ai connu quand il était évêque d'Orléans et qu'il est devenu l'archevêque de Paris donc quand j'avais un problème j'allais le voir quand j'étais vidé et que je reprenais il était comme un mascotte et il a accepté de venir enlever son anneau et il me disait Jean-Pierre on parle pendant combien de temps ? 12 minutes ? 12 minutes 12 minutes et puis j'allais le voir à l'archevêché avec le barbe et joué et là j'ai des conversations avec quelques-uns comme lui et puis avec Chaim Korsia beaucoup et le grand rabbin de France je l'ai connu avant qu'il soit le rabbin j'ai dit ça très vite un jour il est venu me dire votre père est mort le jour des Kippo je voudrais qu'à l'heure où il est mort vous veniez dire dans la trisynago que je suis avec 400-500 fidèles que vous veniez dire l'Aftara moi ? j'ai dit moi monsieur le rabbin je suis athée je ne pratique pas je ne parle pas l'hébreu ça ne fait rien ça ne fait rien venez il m'a tellement saoulé qu'est-ce qu'il avait dit mon père ? je ne sais pas il avait parlé le texte c'était une prophétie d'Isaïe et d'Isaïe qui parlait aux gens le jour du grand pardon et qui leur disait arrêtez la médisance arrêtez pendant que vous vous penchez comme des roseaux vous ne pensez qu'à la médisance et aux affaires sortez de ça et je vous ai apporté pourquoi j'ai accepté ? parce qu'Isaïe dit brisez les chaînes de vos passions mauvaises débarrassez-vous des vaines idoles donnez la liberté aux esclaves enlevez le jour qui pèse sur les malheureux et la malheureuse rompez le pain avec ceux qui ont faim ouvrez votre porte à ceux qui n'ont pas d'abri offrez des vêtements à ceux qui sont nus et ne détournez pas les yeux de vos proches parents et avant tout ôtez du plus profond de vous la violence la trahison et la médisance ah c'est bon je ne m'en peux et donc depuis 5 ans l'année dernière j'étais malade mais chaque fois je finis par lui dire oui et je vais à partir de ce texte broder un petit peu dans la synagogue autour des textes de le réactualiser il y a toujours les migrants on comprend quand le texte il est magnifique alors tout à l'heure vous avez cité Hafez al-Assad vous avez interviewé rencontré la plupart des chefs d'état et des leaders du Moyen-Orient et bien entendu ceux d'Israël je pense notamment vous avez lié Amitié avec Echimon Peres et avec d'autres aussi peut-être oui vous avez les joues dans les listes oui Israq Rabin Israq Shamir Weissman qui était général de l'aviation je ne sais pas ce qu'il avait comme fonction on avait fait un quart sur table avec lui Sharon j'étais très ami d'Aliza Binoun l'ancienne ambassadrice d'Israël en France qui était formidable et j'avais beau interroger avec du Hamel Hafez al-Assad ou Sadat ou moi tout seul à Rafat à un moment où c'était très 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 mal vu par la communauté juive mais j'ai estimé qu'en tant que juif il fallait que je lui rentre dedans comme journaliste je lui avais fait et Shimon Peres et Shimon Peres pour moi c'est un de ceux qui m'ont marqué aussi parce que j'ai vu beaucoup il a écrit son passé son histoire et Shimon Peres c'est à la fois l'arsenal militaire la dissuasion les Israéliens n'ont pas tellement vu comme ça et en même temps la paix et la prophétie et je trouve extraordinaire le message qu'il a dit dans un de ses livres et quand on parlait avec lui c'était ça la prophétie du monde du Proche-Orient avec la réconciliation avec les eaux partagées la terre chacun les deux états etc. il avait dit aux jeunes soyez prudents osez soyez prudents et osez soyez prudents et marquez votre présence par l'audace je trouve que c'est formidable vous avez beaucoup voyagé en Israël pas trop un peu un peu un peu comment vous vous sentez par rapport à ce pays est-ce que c'est un pays qui vous concerne ? oui son existence oui son existence il est évident que je ne peux pas imaginer le monde sans l'existence de l'état d'Israël avec une démocratie qui fonctionne pratiquement comme elle fonctionne avec un parlement vif mais je ne peux pas supporter qu'ils en soient pires qu'à la quatrième avec des petits partis qui empêchent des coalitions et qui font qu'il faut quatre élections législatives pour arriver à faire un gouvernement en deux ans alors qu'autour il n'y a que des ennemis il devait y avoir une unité nationale mais c'est en même temps le score et le résultat des élections démocratiques est libre voilà mais le fait d'être juif d'être pour l'existence israélienne ne m'oblige dans aucune manière à soutenir un gouvernement là-bas qui ne me plaît pas comme je ne soutiens pas un gouvernement d'ici qui ne me convient pas est-ce que ce qui se passe en Israël ou plutôt au Moyen-Orient récemment avec la reconnaissance d'Israël par les Émirats est-ce que ça vous c'est un signe d'encouragement ? c'est un des grands événements de l'année 2020 on était tellement englués dans le Covid qu'on n'a pas assez vu les rapports d'Israël avec les États du Golfe avec l'Arabie Saoudite avec le Maroc mais le Maroc a toujours eu des liens depuis Mohamed V le père d'Hassan II avec Hassan II avec Mohamed VI enfin pour tous ces pays-là c'est pas tout d'un coup une histoire d'amour pour Israël c'est aussi le résultat d'un rapport de force d'un rapport de force d'une stratégie et avec un point commun le combat contre le terrorisme qui peut déstabiliser ces États arabo-musulmans c'est certain et puis il y a quelques temps peut-être trois ans j'ai interrogé le ministre des Affaires étrangères de Ben Salman de Mohamed Ben Salman qui est venu à Paris Jaber je sais pas quoi très proche de lui et j'ai dit on va faire l'interview on a discuté je le connaissais pas on a discuté un peu avant pendant qu'on parlait il était en civil comme vous et moi et quand on a fait l'émission une demi-heure après il était avec la grande tenue bon et avant je lui ai dit bon et avec Israël ah bien je me posais pas de question à Israël on va avoir tout le monde arabe qui vont nous tomber dessus mais Israël c'est des alliés Israël mais on a des échanges on se voit mais il faut pas le dire donc là c'est c'est officialisé et si on peut dire un truc de Trump à son avantage c'est des alliés mais vous y croyez à cette relation vous pensez qu'elle va durer je pense qu'elle dure que Biden il peut pas revenir en arrière que eux vont continuer mais qu'il faut de la vigilance parce qu'il y a des amis autour il y a l'Iran il y a la Turquie donc mais Israël a les moyens et la force encore une fois comme il s'est imposé dans la région de maîtriser ce type de relation avec ces pays et c'est un progrès vous observez la vie politique israélienne et est-ce qu'il y a une personnalité qui émerge pour vous aujourd'hui oui peut-être pour l'avenir proche parce que non je connais pas assez le pays pour dire tel ou tel mais j'ai participé à un débat le jour avec des Israéliens certains Israéliens peut-être de droite et ils disaient on peut pas laisser l'Iran il faut leur entrer de base mais ça fait 30 ans qu'on répète même Shimon Peres disait l'ennemi dans des interviews avec moi l'ennemi numéro un pour nous il faut pas qu'on oublie c'est l'Iran l'Iran des Ayatollahs bien sûr mais on a pas fait la guerre on peut pas faire la guerre à l'Iran il faut discuter autrement mais je ne connais pas assez le pays pour dire c'est tel homme ou telle femme qui vont émerger la figure qui se dégage très souvent de ceux qui font votre portrait dans les journaux notamment et qui ne sont pas des adversaires ou des ennemis déclarés c'est celle d'un homme qui a toujours été proche du pouvoir à une certaine époque enfin même sur la durée et donc qui n'a pas été indépendant est-ce que vous vous êtes vous senti comme un indépendant par rapport au pouvoir je ne vais pas vous dire que j'étais indépendant moi j'ai toujours pensé dans les entreprises où j'étais que j'étais indépendant et il suffirait de voir la liste ou les moments où j'étais licencié à la NPE au chômage etc 69 68 69 parce que j'avais mené avec d'autres les grèves de 68 pour la radio au placard en province je n'avais pas été vidé 74 quand Giscard arrive vous voyez je peux faire la télé c'est le moment où on crée Giscard veut créer des chaînes différentes mais il s'arrange avec Marcel Julien Xavier Gouillot-Beauchamp et Jacques Chancel pour faire des chaînes de télé et recruter nominativement les gens qu'on veut garder et les gens ils disaient il y avait mon ami qui s'appelait Jean-Claude Berlet originaire de Constantine on dit il n'y a pas de passeport comment on va faire on nous a sorti du jeu et c'est à ce moment là que Jacqueline Baudin-Rillet qui était la patronne de la radio m'a fait venir la radio j'ai travaillé pendant deux ans et après on m'a rappelé Julien ce qui m'avait vidé il m'a rappelé pour diriger notre formation pendant 14h30 alors là je m'adresse aux journalistes que vous êtes restés j'allais dire aux journaleux mais c'est un compliment dans ma bouche tout de même il y a une chose qui a changé c'est le rapport à la vérité et ça c'est devenu de plus en plus difficile et même compliqué pour les journalistes et l'ère Trump n'a rien arrangé c'est l'ère du mensonge plutôt c'est la diffusion des mauvaises nouvelles des fausses nouvelles des fausses nouvelles des fausses nouvelles des bobards comme on disait en 14-18 est-ce que ça ne vous effraye pas un peu sur l'avenir de ce métier ah oui enfin je suis partagé bien sûr je suis inquiet mais en même temps comme je suis un pessimiste optimiste je me dis que si on a la conscience on va les combattre il faut combattre il faut résister il faut mieux former les jeunes dans les écoles de journalisme je parle avec des jeunes journalistes qui connaissent toutes les techniques de l'information mais quand vous leur parlez de la 5ème république il y a 6-7 ans ils ne savent rien ils ne savent rien ni du fonctionnement des asiatiques vous parlez du monde alors là ils ne sont pas sortis de l'environnement de leur quartier etc et là je suis affolé parce que qu'est-ce que ça donne le mimétisme ça donne l'immédiat ça donne le scandale à tout bout de champ qui prend une dimension encore plus grande avec certaines télévisions dites d'informations continues et qui ont besoin de... il y en a une c'est news c'est news où vous travaillez oui je travaille parce qu'elle ne fait pas que ça elle fait des débats et elle ouvre les débats à tout le monde de l'extrême droite vous en voyez et malheureusement beaucoup ne retiennent que l'extrême droite parfois l'extrême gauche ou la gauche demandez à Geoffrin demandez à Julien Drey demandez à Bernard-Henri Lévy demandez à Jacques Attelier il participe oui mais en attendant ce qui fait le plus d'audience sur cette chaîne c'est tout de même en fin de journée Éric Zemmour suivi par Pascal Praud parce que ça fait du buzz et donc du scandale non c'est Pascal Praud Sonia Vavrou qui monte à la mi-journée celle qui monte aussi c'est Laurence Ferrari et puis après il y a Zemmour mais qu'est-ce qu'il faut mettre des menottes à ceux qui regardent non juste poser la question moi sinon ça n'était pas possible je fais ce que je veux et Pascal Praud c'est son état d'esprit et quand Éric Zemmour nous explique que l'élection aux Etats-Unis a été volée parce qu'elle a été truquée sans avancer évidemment aucune preuve parce qu'il n'y en a pas ça ne vous gêne pas ? ça peut me choquer mais je sais qu'il est interrogé ou qu'il est en débat avec quelqu'un d'autre il lui dit le contraire non il n'est pas en débat souvent il est en débat et s'il n'a pas plus de débat c'est parce que les types se dégonflent si vous n'êtes pas d'accord allez vous battre c'est nous c'est une chaîne très ouverte contrairement à ce qu'on croit mais la caricature avant on a dit ah le grand pouvoir de la garde d'Hermann on ne dit pas le pouvoir de Niel, Pigas et compagnie au monde on ne dit pas on ne dit pas les rôles qu'ils ont c'est redistribué c'est pas une seule personne c'est un trio qui possède le monde c'est un trio c'est des capitalistes c'est quoi ? ce sont des socialistes de France Insoumise c'est des capitalistes c'est parce que ça doit rapporter ça doit être une feuille d'influence alors on ne peut pas être naïf on ne peut pas être naïf il y a un truc que j'ai envie de dire et je me retiens mais non il ne faut pas idéaliser les uns et diaboliser les autres moi je vois fonctionner je ne suis pas d'accord avec Zemmour si on se croise peu on n'est pas au même moment mais il accepte le désaccord et moi je peux avoir des accords et si je veux aller discuter avec lui je n'ai pas discuté Chevènement est bienvenu discuter c'était formidable d'ailleurs on peut la liberté de le contredire et chez Pascal Praud qui est un excellent journaliste je vais vous faire un truc qui va vous surprendre c'est un des types journalistes les plus cultivés que j'ai rencontré Pascal Praud d'ailleurs je ne l'appelle pas Praud je l'appelle Pascal Aristote vous savez pourquoi ? parce qu'on faisait les matins et quand je venais le matin il me dit tu as vu le dernier bouquin qui sortit sur Malarmé au début je lui disais Malarmé toi ? et bien je viens de passer mon week-end à lire Romain Garry j'ai relu Saint-Simon alors je lui dis je suis copain de Pascal mais pas de pro et vous quels sont les livres récents qui vous ont marqué ? c'est-à-dire que j'en ai mis tellement bon mais j'ai relu tous les trois mousquetaires pendant que j'étais malade je lis Balzac il y a les romans Tolsoil DRP mais il y a les mémoires d'Obama qui sont mieux que je croyais il y a une biographie de Churchill formidable il y a le livre de Jackson extraordinaire sur De Gaulle et ce qui me frappe vous qui êtes un grand spécialiste c'est que les meilleurs biographes aujourd'hui sont des anglais ça fait longtemps oui alors là l'accumulation parce qu'il y a Churchill De Gaulle et il y a un Louis XIV immense qui est là moi je ne l'ai pas encore vu Louis XIV j'ai lu le Pauline de Réfus sur Paul Morin et je regarde de temps en temps cette abomination qui est Paul Morin mais qu'en même temps c'est mieux que moi un grand petit caméra Jean-Pierre Elkabach on pourrait prolonger pendant des heures mais le couvre-feu arrive on va se faire cueillir par la patrouille vous avez peur des bruits ? ben peur non vous voulez ajouter autre chose ? est-ce que je voudrais qu'il reste moi il était plus un réformateur un bâtisseur qu'un homme qui a été dépendant des différents pouvoirs et j'ajoute parce que j'ai mal répondu tout à l'heure bon il y avait le général De Gaulle j'ai accompagné pendant 5 ans dans tous ses voyages importants d'autres mais Sarkozy Nicolas a fait son premier interview avec moi personne n'en voulait c'est avec moi Hollande il a fait ses premières interviews avec moi et il a été à un moment un avocat pour défendre quand il n'était pas encore quand il était il allait être secrétaire du parti socialiste il a été il était à la cour des comptes il a été mon avocat pour France Télévisions Darmanin son premier interview qu'il a fait avec moi on lui a donné des conseils on l'a aidé avec sa liberté c'est nous qui l'avons avec un ami qui lui avons conseillé de se présenter contre Marine Le Pen dans le Nord alors qu'on lui disait tu vas te faire ratatiner et lui il hésitait parce qu'il disait dans mon parti de droite il va m'écrabouiller si je suis vaincu on lui avait dit si tu es vainqueur voilà donc j'ai eu des relations mais je n'attends rien en retour parce que si j'attendais de la gratitude je serais vachement déçu tandis que là je m'en fous j'ai aussi ce que je pense avoir d'une certaine façon réussi que je réussirais c'est que j'ai assumé une part de transmission François Baroin je l'ai trouvé c'est moi qui l'ai amené au journalisme et pour la politique c'était Jacques Chirac Ramayad aussi elle était au Sénat Léa Salamé je l'ai recrutée je l'ai formée pendant 5 ans la Léa France Inter Sonia Mabrouk qui est aujourd'hui à l'Europe à Vitergal c'est moi qui l'ai formée il y a énormément de jeunes qui sont dans les télés les radios qui sont passés par je peux dire par l'influ que j'ai recruté que j'ai aidé et ça on ne le voit pas mais je voudrais qu'on le voit aussi et merci de m'avoir fait parler et bien maintenant on va le voir merci Jean-Pierre Elkabach merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada